J'avais pas nécessairement de chiffres en tête, j'étais parti, j'avais regardé un peu ce qu'il y avait sur le leaderboard dans les updates, je savais qu'il y avait des scores à jouer. C'est un peu comme le flow du début de ronde en fait, un paquet, bien honnêtement j'ai eu un paquet pas droit pis pas long, après ça j'ai eu un bon pace, un couple de looks qui tournent un peu quelques paroutes un peu, petit manque de conviction, pas stroker nécessairement super, c'était pas sharp là. Ben j'ai, bon j'ai joué le Pro-Am en après-midi mardi, fait que le premier constat était bon forcément que ça allait être, pis en sachant que, bon hier il a fait super beau là, mais en sachant qu'il a annoncé un peu de pluie aujourd'hui, c'était facile de croire que ça allait jouer encore, encore soft. Ça complique quand même, tu sais, l'entrée ouvert n'est pas nécessairement toujours simple, parce que la balle spin quand même beaucoup là, fait que ça, ça demande quand même de choisir, tu sais, de faire des choix. Alentour des verts, je pense que ça, ça simplifie là, c'est plus là le gros impact sur le tee, fait que la balle qui tombe pis qui arrête là, ça, ça l'amène comme, ben je dirais pas facile là, mais tu sais, ça l'enlève quand même quelques enjeux, pis c'est alentour des verts là, tu sais, le petit côté, tout ce qui est miss, tu sais, short side, c'est un peu moins tannant que dans une circonstance où justement le terrain est super ferme là, fait que je vais avoir une chance dimanche, fait que le start, ça s'est fait, je suis en position pour essayer d'être, faut juste maintenir la cadence. Demain, bon, forcément, le terrain va être à peu près dans les mêmes conditions, fait que ça, ça va, euh, ça sera pas ben, ben différent, tu sais, au final, je pense qu'aujourd'hui, c'est ça, quand j'avais des chances d'être agressif, malgré le fait que ça allait bien, j'ai continué à le faire, fait que ça, ça va être juste un continu, ça.